où on va travailler sur 90 jours de croissance. Alors déjà, je me suis dit, quand j'ai préparé ça, mince, c'est l'été. Mince, est-ce que les gens vont être motivés ? Est-ce que ce message va leur parler ? Et moi, j'ai envie de vous dire, déjà la croissance, chacun a sa propre définition. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, même les profs n'ont pas 90 jours de vacances. Donc, j'espère bien que vous allez prendre du repos, que vous allez vous reposer, mais pas 90 jours. Et que vous allez vous reposer aussi pour être plus puissant, plus énergisé. Et du coup, je me suis dit, ouais, on va assumer pleinement qu'on va croître durant ces 90 jours. On ne peut pas se permettre, durant une saison de l'année, que chaque année, pendant une saison, on se repose. Et je pense qu'on a un très beau pays, une très belle culture, mais cette culture des vacances peut aussi jouer contre nous une fois qu'on est entrepreneur. Et en disant ça, je peux aussi deviner qu'il y a un peu ce côté, on a besoin de se reposer, on a besoin de s'énergiser. Et j'ai envie de vous dire une chose, c'est que si vous êtes salarié, il y a quelque chose de différent qu'on est entrepreneur. C'est qu'on prend tellement du plaisir qu'on a moins besoin de loisirs. Par exemple, quand je n'étais pas encore entrepreneur ou que je ne faisais pas encore quelque chose qui m'a passionné, eh bien, j'avais besoin, le soir, de regarder des matchs de foot, de jouer à la PlayStation, en journée, de traîner sur les réseaux sociaux. J'avais aussi un grand besoin de voyage, de découvrir plein de choses. Aujourd'hui, je ne dis pas que je n'ai plus besoin de tout ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous créez un business aligné avec vos valeurs et que vous prenez du plaisir et que vous passez du temps avec des gens qui vous plaisent, eh bien, moi, je n'ai pas honte de dire aujourd'hui, par exemple, que je passe beaucoup moins de temps avec mes amis. Pourquoi ? Parce que mon équipe, mes clients, mes partenaires sont des amis. Quand vous avez vu le sommet, vous avez bien vu que je ne faisais pas semblant. Alors, il y a des gens que je connaissais plus que d'autres, mais je kiffais être là. Donc, j'étais nourri relationnellement. Et donc, je ne suis pas en train de vous dire, encore une fois, de moins vous reposer. Mais normalement, vous avez quand même moins besoin de repos parce que vous faites vraiment ce que vous aimez. Et ça, c'est important que vous le gardiez en tête. Alors, sur cette fiche, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vous ai mis cinq étapes. Je me suis dit, OK, comment on peut croître durant les 90 jours ? La première chose à faire, c'est que je vais vous demander de répondre à votre pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites ? Pourquoi vous êtes là en direct ou ceux qui nous regardent en replay ? Pourquoi avec les 10 000 choses que vous pouvez faire, vous prenez quand même le temps d'être là ? C'est quelque chose qui vous motive. Je ne peux pas croire que c'est juste pour gagner de l'argent. Ok, quand même, c'est ça, je ne vous jugerai pas. Mais franchement, si vous voulez juste gagner de l'argent, il y a peut-être d'autres business models qui sont plus adaptés. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller sur cette fiche et de remplir ça. Sachez une chose, c'est qu'ici, sur cette fiche, vous pouvez sauvegarder votre fiche. Ça a deux utilités. La première, c'est que si vous la remplissez comme ça, la première, c'est que vous pourrez revenir sur cette fiche. C'est un peu comme si vous aviez une fiche papier chez vous. Vous pourrez consulter à nouveau vos réponses. La deuxième chose, c'est que nous, on va pouvoir voir aussi vos réponses. Sauf si dans le chat, vous me dites non, je ne veux absolument que personne ne voie. Non, allez, on ne va pas faire dans ce sens-là. Sinon, vous allez commencer à censurer vos réponses. Mais bon, en tout cas, sachez que l'équipe verra. Et seule l'équipe verra, ce ne sera pas du tout public. Donc, n'hésitez pas à mettre quelque chose de profond. Puis de toute façon, vous ne mettez pas votre nom ou prénom. Bon, on a quand même votre aimé. Donc, écrivez, commencez par écrire. Quel est votre pourquoi ? Quelle est votre motivation ultime ? Sans un grand pourquoi, dès la première tempête, dès le premier échec, vous allez abandonner. D'où l'importance d'avoir un grand pourquoi. Donc, ça, c'est la première question que j'ai pour vous. Je vous donne les cinq questions. Et puis comme ça, chacun travaille de son côté. Et puis moi, je peux répondre à votre question. La deuxième étape, c'est qu'on a créé un quiz pour vous aider à doubler votre chiffre d'affaires à travers un plan marketing adapté à votre situation. Donc, si vous ne l'avez pas fait, c'est OK. C'est sur cette fiche. Je vous le mets dans le chat, mais c'est sur l'affiche. Donc, peu importe si c'est dans le chat ou pas. Encore une fois, Mathilde vous met le lien qui vous renvoie là. Vous remplissez ça, puis vous cliquez ici. Vous faites le quiz. Le quiz, vous allez voir, il est cool. J'ai sept ou huit questions pour vous, six, sept questions. Et à la fin, vous allez avoir un résultat. Je veux que vous mettiez votre résultat ici. Évidemment, la vidéo, vous n'allez peut-être pas la regarder tout de suite maintenant puisqu'on est ensemble. Et puis, pour ceux qui ont déjà fait le quiz, dites-moi dans le chat si vous avez déjà fait le quiz. C'est cool parce que vous avez gagné du temps et vous pourrez me poser vos questions. Vous mettez votre résultat du quiz. Troisième point, j'aimerais que vous évaluez votre niveau de confiance actuel. Ça, je l'ai remarqué maintes et maintes fois. Chez mes clients, chez des collègues, partenaires, entrepreneurs, évidemment, sur moi-même. Votre niveau de confiance. Au moment où vous faites quelque chose, va déterminer, je ne sais pas, 50%, 70% de l'issue de votre action. Imaginez que là, je dois faire une vidéo live. Franchement, je me sens nul. Je suis passé une mauvaise semaine. Ce que j'ai fait, c'est chouette. Vas-y, je vais commencer. Je vais faire une vidéo de motivation. Allez, les amis. Ça ne peut que être nul, en fait. Si je suis en mode, je ne suis pas un bon vendeur, je ne suis pas un bon coach et j'ai un appel de vente, je ne vais pas me comporter de la même manière. Mon non-verbal va transmettre que je n'ai pas confiance, que je ne suis pas en énergie, autre, et ça ne va pas donner une vente alors même que mon programme est top. Donc, c'est hyper important que chacun, vous compreniez votre niveau émotionnel. Donc, tout ça, c'est une manière pour vous faire parler aussi de l'importance de votre niveau émotionnel parce qu'on est des êtres émotionnels. Donc, mettez de la conscience sur ça en indiquant quel est votre niveau de confiance actuel. OK, vous n'avez rien à prouver à personne. Mettez ce que vous voulez. Mettez la réponse qui correspond le plus. Et puis, la question d'après, c'est comment vous pourriez gagner plus confiance en vous ? Et j'ai mis comment vous pouvez vous sentir puissant. Pareil, encore une fois, j'ai hésité à mettre ce mot parce que 80 % de notre clientèle et de notre communauté est composée de femmes. Et puis du coup, le marketeur en moi me dit, mais ouais, mais ce n'est pas un mot qui va parler aux femmes. Et en même temps, je ne peux pas être sexiste. Tu vois, je suis en mode, OK, l'entrepreneuriat, c'est un sport en fait. C'est de l'art, on a besoin d'être puissant. J'aimerais pouvoir vous dire que connectez-vous à la nature et puis méditez et puis les choses ont allé. Non, vous avez besoin de puissance. Vous avez besoin d'affronter les échecs, d'affronter les épreuves, de surpasser les épreuves, de faire face aux imprévus. Vous avez besoin de puissance et c'est OK. Il n'y a rien de mal si votre puissance est bien utilisée. Donc, comment vous pourrez gagner confiance et vous vous sentir plus puissant ? Et le quatrième point, c'est de quelles ressources avez-vous besoin pour avancer ? Donc, dans le prolongement. Et là, j'aimerais vous parler notamment de votre niveau d'énergie. OK, est-ce que vous avez besoin de repos ? Voilà, de repos tout simplement physique, mental, émotionnel. Est-ce que vous avez besoin d'argent pour investir dans des outils notamment ? Un environnement ? Est-ce que vous êtes dans les bonnes conditions ? Moi, je me souviens pendant le confinement, je crois que j'avais arrêté de louer un bureau, puis il y a eu le confinement. Et du coup, j'ai travaillé dans ma cuisine en fait, avec ma femme et ma fille de l'autre côté. Du coup, ce n'était pas hyper agréable. Maintenant, j'ai un bureau. Pourquoi je paye des centaines d'euros pour être dans un bureau et que j'ai toujours payé pour être dans un coworking ? Parce qu'en fait, ça joue. Mon environnement joue. Si là, je suis dans ma cuisine et qu'il y a ma fille et mon épouse qui rentrent, parfois c'est le cas, je rentre à la maison, ça affecte mon niveau, ma qualité de travail. Maintenant, vous n'avez peut-être pas la possibilité de louer un bureau ou d'aller dans un coworking, mais on a tous la possibilité, par exemple, d'aller dans une bibliothèque. Vous terminez le travail à 17 heures, vous allez dans une bibliothèque à côté de votre travail, vous y passez une heure, ça peut peut-être vous aider. Moi, à l'époque, quand j'étais salarié, j'allais dans des Starbucks. En fait, ce qui était cool, c'est que déjà, je payais la boisson chère, mais j'avais un super lieu. Du coup, je voulais rentabiliser ma boisson. En plus, ça fermait. J'étais célibataire à l'époque, mais ça fermait à 19 heures. Du coup, je payais une boisson chère pour seulement deux heures. Donc, je bossais à fond et j'étais hyper productif. De quelles ressources humaines avez-vous besoin ? Est-ce que vous avez besoin de recruter quelqu'un ? Est-ce que vous avez besoin de travailler avec quelqu'un ? Est-ce que vous avez besoin d'être coaché ? Combien de coachs ? Et puis, c'est peut-être votre cas. Je ne suis pas là pour vous faire culpabiliser, mais en même temps, je suis là pour vous dire la vérité aussi. Un bon coach qui ne se fait pas accompagner, qui ne se fait pas coacher, ce n'est pas totalement cohérent. C'est-à-dire que si vous croyez au coaching au point où vous vendez à vos clients, pourquoi vous, vous ne vous faites pas coacher ? Donc, il y aurait deux raisons. Soit vous êtes trop parfait pour vous faire coacher ou soit vous n'avez pas les moyens. Mais est-ce que c'est vrai ? Ça, je peux aussi vous challenger. Est-ce que vraiment, vous n'avez pas les moyens ? Ou est-ce que c'est une manière plus insidieuse de dire que vous n'en avez pas besoin en fait ? Oh non, c'est bon, j'ai acheté un livre, je suis ce sommet. Non, c'est bon, je sais quoi faire. Il suffit juste que je mette en application. Et est-ce que vous allez vraiment mettre en application ? Est-ce que là, durant cette semaine, par exemple, vous avez suivi le sommet ? Est-ce que vous avez juste suivi le sommet ou vous n'êtes pas sélection, vous avez fait des choses ? Donc, je vous invite. Je pense qu'effectivement, il y a une part de la population qui arrive à se motiver seule et qui ne procrastine pas et qui bosse hyper dur. Quand bien même c'est votre cas, imaginez ce que ça pourrait être si en plus vous étiez accompagné. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si la plupart d'entre vous, vous procrastinez pour X raisons et que ça fait des semaines et des mois que vous n'avancez pas comme vous le souhaiteriez et que vous n'êtes pas accompagné, posez-vous la question. Soit vous ne croyez pas suffisamment au coaching, soit vous pensez que vous n'en avez pas besoin parce que vous êtes trop parfait. Je vous challenge, on est à la fin de ce sommet. J'espère heurter la sensibilité de personne. Je veux bien croire que parfois, on n'a pas les moyens, mais moi, je peux vous dire que je me suis toujours fait accompagner et je ne suis pas millionnaire. Ça veut dire que si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez réfléchir à ça. Je vous ai mis aussi le besoin spirituel. Moi, je suis chrétien et je crois en Dieu. J'ai besoin de Dieu dans mon business, en fait. Ce n'est pas je suis dans mon business, je ne fais que du marketing et puis après le dimanche, je vais méditer dans un temple. On est tout, tout le temps, en fait. Si on peut éviter de ramener le business dans sa vie familiale ou trop ou dans des temps de détente, mais en tout cas, si vous avez cette fin spirituelle et que vous savez que c'est important dans votre vie, ça l'est aussi dans votre business. Donc, comment vous pouvez rapprocher ça dans votre business ? Je vais juste vous donner un exemple. En réunion d'équipe, toutes les semaines, tous les lundis, on a un temps où on y a un court passage de la vie, par exemple, et on prie ensemble, en équipe, parce que c'est important pour nous et qu'on veut être cohérent. Et puis, la cinquième étape, c'est OK, c'est bien beau, c'était cool ce sommet, c'est cool d'être là, génial, mais on va planifier maintenant. On va planifier. C'est peut-être le meilleur moment pour planifier vendredi soir. Donc, ici, vous avez deux cases à cocher. Quand vous avez noté toutes vos tâches pour la semaine prochaine, vous cochez. C'est juste agréable, non ? Et quand vous avez ajouté dans votre agenda des créneaux pour travailler, vous cochez aussi. Et si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez même vous ajouter d'autres tâches. Et quand vous aurez fini tout ça, si vous voulez voir, j'ai mis quelques histoires inspirantes de coachs qui ont développé leur business. Vous retrouverez Mathilde, notamment ici présente. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite vivement à découvrir notre nouveau programme. Je vous dis, on a un tarif de lancement. Pour tout vous dire, on a eu un vrai tarif de lancement en mai. On a augmenté en juin et on va réaugmenter cet été. Donc, si vous êtes intéressé pour le programme Coach en mission, je vous invite vivement, ça ne vous coûte rien de cliquer ici. Vous allez remplir juste quelques... Voilà, votre prénom, Bruce... Lee. Je sens qu'il y en a qui vont faire cette blague. Vous mettez votre email, votre numéro de téléphone. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, vous cliquez Envoyer, vous cliquez sur Je découvre la vidéo. Ça va vous permettre de regarder une vidéo de 20 minutes où je vous présente le programme dans sa globalité. Si vous êtes intéressé, vous prenez un rendez-vous avec moi de 15 minutes, vous remplissez ce questionnaire, vous confirmez le rendez-vous et la semaine prochaine, on se fait un appel de 15 minutes qui ne vous engage à rien. Ce sera l'occasion de discuter. Si vous nous rejoignez, c'est top. Et si vous ne nous rejoignez pas, c'est OK. Voilà, c'est aussi simple que ça. Let's go ! Chacun, je vous laisse bosser. C'est un petit temps d'atelier. On terminera un peu plus tôt.